Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV. Nous allons plonger au cœur de la grande bataille électorale qui se déroulera en 2025 au Cameroun. Ce rendez-vous électoral s'annonce décisif et plein de suspense, surtout après l'élection de 2018 qui avait vu Paul Biya, leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, triomphait face à des figures comme Maurice Cantot et Cabral Libye. En 2025, plusieurs questions se posent, qui portera le drapeau du parti au pouvoir ? Quels sont les nouveaux enjeux ? Quel candidat se démarque déjà ? Restez avec nous pour tout savoir sur cette échéance cruciale. Rappelons-nous l'élection de 2018. Paul Biya, président depuis 1982, a une fois de plus remporté l'élection sous la bannière du RDPC. Face à lui se dressaient des adversaires de taille, Maurice Cantot du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Cabral Libye du Parti Univers et bien d'autres. Malgré des contestations et des accusations de fraude, Paul Biya a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir. Mais aujourd'hui, à presque 92 ans, la question de sa succession est plus que jamais d'actualité. Paul Biya étant désormais très âgé, plusieurs n'ont circulé pour prendre sa relève au sein du RDPC. Parmi eux, Emmanuel Franck Biya, son fils, est souvent mentionné. Chantal Biya, première dame influente, pourrait également jouer un rôle. D'autres figures clés comme Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence, et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, sont aussi des prétendants potentiels. Cependant, aucune décision officielle n'a encore été prise, laissant place à de nombreuses spéculations. Un autre nom fait surface, souvent mentionné malgré ses démentis répétés, Samuel Eto'o fils, actuel président de la Fédération camerounaise de football, Feu Cafou. Dans une déclaration récente, il a clarifié sa position, « Je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun ». Eto'o insiste sur son soutien à Paul Biya et dénonce les rumeurs qui, selon lui, nuisent à sa famille et à son projet sportif. Pourtant, malgré ses affirmations, son nom continue d'être cité dans les sondages, parfois même en deuxième position derrière Paul Biya. Outre Samuel Eto'o, d'autres figures politiques se préparent pour 2025. Maurice Cantot, leader du MRC, reste un candidat important. Guy B. Gattama, bien qu'il n'ait jamais participé à une élection, est désormais perçu comme un potentiel outsider. D'autres n'ont-elles qu'Aker Munat, Joshua Nambangiozi, qui a succédé au Sherman Nijon Fruendi, Serge Espoir Matomba et Garga Amanhagi se positionnent également. La question de l'unité de l'opposition est cruciale. Comme le souligne Boris Bertholdt, une coalition forte pourrait être nécessaire pour affronter le régime Biya et ses alliés. Récemment, un mystérieux sondage publié par une organisation inconnue, l'Institut de sondage Perspectives Africaines, place Paul Biya en tête de la présidentielle de 2025 avec 41,66% des voix. Samuel Eto'o suit avec 16,58%, et Maurice Cantot arrive en troisième position. Cependant, la méthodologie et les critères de ce sondage restent flous, soulevant des questions sur sa crédibilité. Certains y voient une tentative de manipuler l'opinion publique en faveur du RDPC. En conclusion, l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun s'annonce pleine de rebondissements et de surprises. Entre la question de la succession au sein du RDPC, les ambitions démenties de Samuel Eto'o, et la nécessité d'une coalition de l'opposition, les enjeux sont considérables. Restons attentifs au développement futur et espérons que ce scrutin se déroulera dans la transparence et la démocratie. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles analyses et discussions sur l'actualité camerounaise. Sous-titrage Société Radio-Canada